Moi, je suis originaire de Shawinigan, je suis né à Shawinigan, donc je connaissais déjà un peu Marc-André Bergeron, je l'avais entendu parler. Je savais que c'était un très bon joueur de baseball, mais c'est un jeune qui, à ce moment-là, avait un parcours un peu atypique au niveau midget, il a joué avec C.E. Cham, il n'est pas allé jouer midget 3, ainsi de suite. Puis il y a quelqu'un qui l'a référé au dracard de Beckhamo. Donc moi, la première fois que j'ai vraiment vu Marc-André en action, c'est avec le dracard de Beckhamo. On s'en allait jouer à Beckhamo, puis on était arrivés la veille, puis Beckhamo est en train de jouer. Fait que j'avais observé le match, puis j'avais porté attention, puis je voyais que Marc-André avait quelque chose de spécial. C'est sûr que c'est un jeune, à ce moment-là, qui n'avait pas nécessairement un gros vécu dans le hockey, puis il jouait un peu comme on joue sur une glace extérieure. Fait qu'il ne souciait pas des choses très importantes, puis c'est probablement que ça dérangeait l'entraîneur. Donc, à un moment donné, à travers les discussions que j'ai eues avec le directeur gérant du dracard de Beckhamo, à ce moment-là, on en est venu à une entente, puis ça a été un prix dérisoire. On a eu Marc-André pour un choix de sixième ronde. Si on évalue tout ce qu'il nous a apporté pour un choix de sixième ronde, c'est incroyable. Donc, moi, je voyais des choses en lui, mais à partir de là, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas comment il était pour être réceptif à ce qu'on était pour lui enseigner. Puis honnêtement, j'ai adoré travailler avec lui. On parle beaucoup que la différence, c'est l'attitude d'un jeune qui va faire. Ce n'est pas juste le talent, mais l'attitude. Il avait un grand désir d'apprendre, puis il a embarqué dans ce qu'on lui a enseigné. Puis nous, l'objectif qu'on avait, c'était de le laisser jouer, puis d'exploiter son talent offensif. Par contre, il y avait certaines choses qu'il devait quand même respecter. Puis lui, il a embarqué là-dedans à 100%. Puis il a connu une carrière junior assez impressionnante. Puis ça l'a amené ensuite au niveau de la Ligue nationale. Puis je dirais que pendant son parcours junior, à quelques occasions, on a eu à tirer ses cordes d'eau un petit peu parce que les mauvais plis revenaient. Mais c'est un gars qui voulait tellement apprendre. Tout de suite, il ajustait le tir. Puis il continuait à progresser, puis il a progressé rapidement avec nous. C'est évident que c'est un joueur qui avait des habiletés au-dessus de la moyenne, qui avait un flair offensif également, qui était vraiment supérieur à la moyenne. Puis c'est un athlète qui, peu importe le sport, dégage beaucoup de puissance. Donc, que ce soit au baseball, au golf, au hockey, il y avait un lancé frappé vraiment. Ça a fait un peu sa marque de commerce au niveau de la Ligue nationale. Donc, tu sais, dans le cas de Marc-André, ça, ça ressortait énormément. Sauf que, comme un peu je mentionnais tantôt, tu avais l'impression qu'il jouait comme sur une glace extérieure. Donc, quand tu joues sur une glace extérieure, tu crées des revirements, c'est pas grave, ça repart l'autre bord contre des buts, puis on se relance comme ça. Sauf que dans une ligue comme la Ligue junior majeure du Québec, où c'est beaucoup plus structuré, ces choses-là, il fallait lui faire comprendre comment il pouvait utiliser ses atouts sans mettre l'équipe dans le trouble. Donc, graduellement, il a embarqué là-dedans. Puis c'est un joueur qui est excellent en relance de l'attaque. C'est un joueur qui générait beaucoup d'offensives à partir de la Ligue bleue adverse également. Donc, toutes ces choses-là, on lui a fait comprendre comment il pouvait les exploiter, comment il devait jouer pour être capable d'exploiter son plein potentiel. Puis, il a énormément de mérite parce qu'il a embarqué là-dedans, il comprenait, puis il a progressé énormément. Puis, ça a été comme une surprise également pour plusieurs de le voir jouer à ce niveau-là par rapport à ce qu'il était à Baie-Comeau auparavant. Bien, écoute, c'était une grosse saison parce qu'on avait toute une machine de hockey à ce moment-là. Si je ne me trompe pas, on avait compté 365 buts. Puis là, on remonte aux années, début des années 2000, 99-2000 ou 2000-2001 dans ce coin-là. Puis, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui a compté depuis ce temps-là 365 buts. On avait évidemment un power play qui était dévastateur. Puis, on avait un tandem à la pointe, un duo qui se complétait à merveille. On avait Svinek Michalek qui joue encore dans la ligne nationale, qui était un droitier. Marc-André qui était un gaucher. Donc, ces joueurs-là se repéraient facilement. Puis, on avait des attaquants également. Pour l'adversaire, c'était difficile de contrer un tel power play parce que ça pouvait le mener de tous bords, tous côtés. Puis, quand ça venait du côté de Marc-André avec son tir, il a réussi à compter plusieurs buts de la personne à la ligne bleue comme ça. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas un gros gabarit, Marc-André. Sauf que c'était un joueur qui a beaucoup son emploi en termes de hockey. Il y a beaucoup de grits. C'est un gars qui a du chien, qui compétitionne. Il aime la compétition. Puis, c'est quelqu'un qui se nourrit de défis également. À ce moment-là, on ne pouvait pas dire assurément qu'il aurait une carrière professionnelle. Mais qu'il ait réussi à atteindre la ligne nationale, qu'il ait réussi à jouer plus de 500 matchs à la ligne nationale, ce n'est pas nécessairement une surprise non plus. Oui, très habile, très agile sur patin pour les défenseurs. C'est important. Puis, il avait une capacité à prendre de l'information puis à relancer l'attaque rapidement. C'est certain que, tant au niveau junior qu'au niveau professionnel, les attaquants jouaient avec lui. Parce que la rondelle revenait rapidement. Il relançait l'attaque rapidement. Il supportait l'attaque. Puis, c'est le genre de défenseur qui pouvait générer de l'offensive de plusieurs façons. Soit avec une passe, soit avec un tir, soit en se démarquant, soit en supportant l'attaque, en rentrant dans un rush, ainsi de suite. Lui, il comprenait ces choses-là. C'était inné en lui. Puis, il l'a exploité au maximum avec nous. Je ne l'ai pas vu comme tel, mais je l'ai entendu parler. Il a joué jusqu'à junior. Si je ne me trompe pas, c'est un receveur. Puis, il avait un bras assez puissant. Puis, sa marque de commerce, un peu comme au hockey, c'est qu'il frappait la balle. Il frappait la balle assez loin. C'est un gars qui dégage énormément de puissance. Si vous le regardez jouer au golf, j'ai joué au golf avec lui, c'est la même chose. Donc, tout ce qui est sport de frappe, que ce soit le golf, que ce soit le baseball, le hockey, je suis sûr que s'il joue au tennis, il va avoir un smash assez impressionnant, un service assez impressionnant. Donc, pour lui, c'est naturel ces choses-là. Je crois que c'était un gros fan. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait de l'ingérence, ces choses-là, mais il était présent à tous ses matchs. C'est un passionné de sport, c'est un passionné de hockey, c'est un passionné de baseball, ces choses-là. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Puis, il était extrêmement fier de Marc-André, de ce qu'il a accompli. Puis, c'était probablement son fan numéro un. Bien, écoute, pour moi, c'était un honneur. C'était un privilège de diriger un joueur de ce type-là, de ce niveau-là. Tu sais, dans le hockey d'aujourd'hui, on regarde des équipes comme Nageville. On regarde des équipes qui ont des défenseurs qui sont en mesure de générer de l'attaque, de supporter l'attaque. C'est les défenseurs qui sont recherchés aujourd'hui. Tu prends Marc-André, puis tu le ramènes à cette époque-ci. Puis, tu mets Marc-André à 25-26 ans. Écoute, il connaîtrait un succès fou encore dans la Ligue nationale. Puis, probablement qu'il y aurait une durée de vie encore au-delà de 500 matchs. Puis, il y en a beaucoup de ces défenseurs-là qui percent maintenant. On regarde à Mété à Montréal, ça donne un autre. Donc, il y en a beaucoup des défenseurs qui ont des gabarits plus petits, mais qui ont un instant offensif, qui ont une vision offensive, que c'est des patineurs incroyables, qui sont capables de bouger la rondelle. Ce qu'on demande aux défenseurs maintenant, c'est d'être capables de générer de l'offensive. Donc, tous ces défenseurs-là qui peuvent faire ça, le faire intelligemment, ont un bel avenir dans leur hockey. Puis, comme je mentionnais, si Marc-André, tu le prends, à partir de maintenant, tu le mets à 23-24 ans. Là, tu l'intègres à la Ligue nationale. Il y a probablement une carrière d'une quinzaine d'années, une douzaine d'années, certain. Bien, écoute, il a prouvé des choses à Montréal. Au moment où il était là, le power play du Canadien virait un rythme de tout près de 25 %, si je ne me trompe pas. Écoute, c'est des décisions à l'interne. Nous, on est à l'extérieur, on peut jouer au gérant d'estrade, puis amener plusieurs hypothèses. Mais les vraies décisions sont prises à l'interne. On ne sait pas pourquoi ces décisions-là ont été prises. Mais c'est certain que Marc-André avait sa place à Montréal ou ailleurs dans la Ligue nationale. Puis quand tu joues 500 matchs à ce niveau-là, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un coup de chance. Merci. Merci.